Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Désolée pour l'éclairage, c'est encore une fois les parapluies, tout ça, tout ça. Et donc dans cette nouvelle vidéo, on va faire... Enfin, on va déploiter un petit peu mes bulletins. Donc j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Je ne suis pas jolie, encore une fois. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'idée super marrante et super original. Je crois qu'il y a juste sur sa chaîne que je l'ai vue et franchement j'ai trouvé ça top. Donc j'ai voulu le faire. Donc sixième, encore ça allait. Mais j'ai jamais été très douée à l'école. T'es toujours genre que je participe pas à des trucs comme ça, genre anglais. J'avais 13,97 de moyenne mais j'avais participation à l'oral trop timide. Ça a moyen d'intensifier ses efforts de participation à l'oral. En sport, j'avais 11, des bavardages qui freinent la participation. Mais ça, le bavardage, c'est une grosse pipelette. Donc je pense qu'on va le retrouver un petit peu partout. Ne te laisse pas distraire et fais correctement ton travail. En sport, ça va quoi. En français, j'avais 9. Une élève soucieuse de bien faire qui fournit des efforts. En sport, toujours des bavardages qui nuisent à l'intention d'une participation inconstante. Bah ouais. Les résultats reflètent cette attitude. L'ensemble est décevant par rapport au niveau de Sabrina. Ça va, c'est du sport quoi. SVT, travail superficiel et irrégulier, résultat décevant. Ok, ok. La participation orale est restée irrégulière. Si j'ai pas envie de te parler, je te parle pas quoi. Bavarde trop, il ne peut être concentré. En fait, le sport, je croyais que c'était une récré, apparemment. Aucune attention ce trimestre. Après 5ème, en anglais, je suis passée à 7,40. On a une attitude face au travail très décevant. Je vous ai dit, je suis une pipelette. J'ai besoin de parler. Écoutez. Nyeh. Techno. Insuffisant par relâchement en anglais. Je sais pas si vous pensez, vous, de la techno au collège. Mais moi, ça m'a servi à que d'aller faire un petit porte-clés avec un lampion là. Si peu plus, c'est bavarder moins. Mais je te proutonnais. Je ne saoulais pas. Si des notes, elles sont bonnes, allez. Me faites pas chier à l'oral. Sabrina, c'est trop vite découragé. Bah ouais, quand je n'aime pas, je ne fais pas. Scandale. Et au 3ème trimestre, elle a lâché l'affaire. Elle n'a rien mis. Elle s'est dit, ça va, ça fait 3 ans qu'on lui demande de participer à l'oral. Je ne le fais pas. Tant pis pour elle. Sport, 9,50. Les résultats sont à la hauteur du travail. Soyez plus régulière dans vos efforts pour le chant. Écoute, j'ai une voix de casserole, j'ai une voix de casserole quoi. Je ne pouvais pas faire mieux. Désolée, hein. Volontaire à la condition de ne pas fournir trop d'efforts. Bravo. Français, une élève fermée qui ne prend que rarement part au travail réalisé en classe. Ça, on a se dissipe volontiers. Techno, 7, insuffisant par manque de sérieux et de travail. Mais cette matière, je la trouvais tellement ridicule que je ne voulais même pas taffer. Ça me saoulait. SVT, 4,83. Aucun travail. Résultat très faible. Il faut travailler avec plus de sérieux. Bah, je crois que j'avais rien foutu. Math, 8,22. Le travail ne semble pas être la priorité de Sabrina. Histoire géo. 8, pas toujours très appliqué. Le travail à la maison semblait très rapidement fait. Et ce que je mets en classe est fait avec bien peu d'enthousiasme. Donc là, en fait, il voulait que je me fasse défoncer par mes parents. Je crois que je m'étais fait tellement engueuler au deuxième trimestre. Parce que le troisième trimestre, j'ai que du genre... J'ai que des trucs. Très bonne attitude. Un travail assez irrégulier sur l'année, mais un oral efficace en général. Sabrina a finalement tenu compte des conseils prodigués. Un meilleur trimestre. Des efforts d'attention ce trimestre. Plus d'applications dans le travail. L'ensemble est en progrès. En histoire géo. Ouais, j'ai dû me faire maraveux. Après, en troisième... Non mais, Techno, lui, il m'a saoulée, quoi. Travail trop superficiel. Il faut s'investir dans le travail. J'avais 13,80 de moyenne. Je ne sais pas ce qu'il cherche, en fait. Math. Des efforts de participation, mais des difficultés à l'écrit. En fait, je ne comprenais pas. Tu n'avais pas compris. Art plastique. Zéro. La période a été courte et Sabrina en a oublié de travailler. Il faudrait cesser les bavardages. Pensez aux brevets et cravachez sérieusement au prochain trimestre. Non mais sérieux, le brevet, déjà, on n'a pas des preuves à art plastique. Donc, s'ouvre pas. Sabrina fait preuve d'un bon esprit et d'un vrai désir de réussir. Il faut continuer ainsi. On rentre dans la période du lycée. Et là, tout va chavirer, les gars. En histoire géo, 4,45. Bilan très faible, ne baissez pas les bras. Profitez davantage du cours. SVT, 5. Des difficultés de compréhension. Mais oui, je ne comprends pas, monsieur. Excusez-moi. Sabrina, mais j'avais quand même des bonnes appréciations quand on regarde par rapport aux notes. Parce que, en Espagne, je suis passée de 9 à 8. Et j'ai eu, Sabrina fait globalement preuve de bonne volonté et de sérieux dans son travail. Physique, chimie, 3,44. Aucune attention et aucun travail. Ce n'était pas fameux. Donc, du coup, j'ai redoublé. Avec refus de l'activité. Ah oui. Du coup, en fait, on avait en sport, on avait de la course, de l'athlétisme. Et moi, j'ai horreur de ça. Franchement, je n'aime pas du tout courir déjà de base. Et là, si on me force à courir, quand je ne veux pas, je ne fais pas. Et du coup, refus de l'activité 2 fois 1600 mètres. Du coup, j'ai eu un zéro. Niveau convenable en tennis de table. Des résultats bien justes pour un redoublement. Ouais. Peu d'implication en français. J'avais 8. Peu d'implication ce trimestre. Ce semestre. Des devoirs non rendus et des absences en cours pour de faux motifs. Donc là, premier trimestre. Donc en première, ça repasse en trimestre. 15-80 en espagnol. Voilà. Élèves volontaires, motivés. En français, j'avais 13. Ensemble positif, de la finesse à l'écrit. Allié à une certaine rigueur. Soyez plus attentifs en classe et plus présentes à l'oral. Tu m'étonnes. Avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, je voulais tous leur faire fermer la tronche. Deuxième trimestre. Vous êtes toujours sérieuse, continuez. Avec une moyenne de 12-28. Trimestre plus néancé avec une participation en cours et un travail personnel de meilleure qualité. Des résultats irréguliers, malgré le sérieux en classe. Donc voilà, je voulais vraiment leur montrer que j'étais capable. Mais des fois, là par exemple, c'est l'histoire que j'ai eu qui a mis ça. Malgré le sérieux en classe. Mais franchement, quand j'aimais pas la matière, j'y arrivais pas quoi. Je pouvais tout donner, mais si j'aimais pas, j'y arrivais pas. Donc ça bloquait à ce niveau-là quoi. En bilan satisfaisant, le travail a toujours été sérieux. Et là, moi je suis trop fan de celui-ci. Je crois que c'est ma fierté. Ma terminale, c'est là où, voilà, avec toutes les histoires qui s'étaient passées en seconde et en première. C'est vraiment l'année où je me suis dit, mais voilà, je vais vous montrer que je suis capable. Il vous faut prendre la parole en cours, vous avez des choses à dire en éco-droit. Eh oui, j'en avais des choses à dire. J'avais quand même 14 de moyenne en éco-droit. Mais voilà, j'avais pas envie de lui parler à elle. Donc je participais pas, je faisais mon travail sur la table et puis basta quoi. Participation active en cours en espagnol. Et en philo, ça c'était chiant mais j'avais 9. Bref, de la bonne volonté, il reste à prendre confiance. Appréciation globale, un bon trimestre. Vous êtes sérieuse, réfléchie et volontaire. Une participation intéressante qui mériterait d'être plus régulière. Très bon résultat avec votre esprit vif et votre capacité d'analyse. Vous devez réussir votre poursuite d'études. C'est ma prof de droit qui a mis ça, mais je voulais bien lui rigoler au nez aussi à elle. Sport, 17,50. Très bon résultat en natation, fruit d'un travail sérieux et approfondi. Donner de progrès qui sont à l'image d'un travail sérieux et appliqué. J'avais eu un très bon trimestre. Vous êtes sérieuse et impliquée. De bonnes capacités d'analyse et une aptitude positive. Le conseil de classe vous fait l'issue. Il m'est satisfaisant, un bon bilan annuel. Le travail est toujours sérieux.